Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un match à mort par équipe sur la map Array. Alors pourquoi cette partie là ? Tout simplement parce que je vais y jouer avec une arme que je n'affectionne pas particulièrement. Mais vu que je venais passer mon prestige, je n'avais pas énormément de choix en termes d'armes. Parce que j'avais vraiment trop peu d'argent, je ne pouvais rien acheter et en même temps j'avais très peu d'armes débloquées. Du coup j'ai dû me contenter de l'arme de base qui était la M16. Alors pourquoi je n'affectionne pas la M16 dans Black Ops ? Tout simplement parce que je la trouve peu efficace comparée à d'autres armes qui sont plus simples d'utilisation et surtout je trouve plus efficace que celle-ci. Donc là je vais tenter un contournement, c'est-à-dire qu'en général les adversaires quand ils commencent, ils stagnent tous ici. Donc là vous avez observé une chose, c'est que je n'ai pas tué les ennemis n'importe comment, j'y suis allé méthodiquement. C'est-à-dire que j'ai pris les ennemis qui étaient les plus dangereux pour moi et j'ai fini par l'ennemi le moins dangereux, c'est-à-dire celui qui était vraiment à distance de moi. Donc vraiment quand vous êtes face à plusieurs ennemis qui sont dos à vous, vraiment essayez d'y aller de manière méthodique. Donc là regardez, je me retrouve au même endroit et les ennemis se replacent mais exactement aux mêmes endroits. Donc là on ne peut pas dire que je sois tombé face à des lumières. Donc là j'ai mes 6 ennemis d'affilée. Là je suis face à mon 7ème que je vais terminer avec mon pistolet. Ce qui est fait, donc là j'ai mon hélico, je ne vais pas l'envoyer tout de suite. Donc là observez une chose, c'est que j'ai mon drone qui fonctionne. Si vous regardez la mini-carte, j'ai mon drone qui fonctionne. Je ne vais pas rusher comme un malade alors que justement j'ai mon drone qui est là, qui travaille pour moi. Et qui me signale où sont les ennemis. Donc je n'ai qu'à attendre. Là j'ai un positionnement d'un ennemi qui devait passer dans le conteneur, j'ai plus qu'à me servir. Alors cette carte, ce bâtiment là est très très fréquenté en général par les joueurs. Donc faites vraiment attention quand vous devez passer par ce bâtiment là, soyez toujours sur vos gardes parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de passages. Deuxième petit conseil que je peux donner, vous mettez en général très rapidement aux fenêtres parce que les snipers adorent se mettre que ce soit sur l'antenne parabolique ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, l'antenne en face là-bas, qui est maintenant connue de tous les joueurs. Ils adorent se mettre là-bas et au premier passage d'un joueur qui serait en train de se rendre d'un côté de ses débâtiments ou de l'autre, ils se servent comme ça très facilement. Donc vraiment, mettez-vous aux fenêtres très brièvement vraiment histoire de contrôler où peuvent être vos adversaires. Donc là j'ai un colis, alors mon gros problème à moi c'est que mes colis j'ai tendance des fois à les oublier. Bon, pour ce colis là ça ne va pas être le cas mais vous allez voir que dans la partie je vais avoir un nouveau colis et je ne l'enverrai même pas. C'est bête parce que du coup ça me fait des points en moins mais... Est-ce que vous avez vraiment observé ce que je viens de faire ? Là j'étais en train de me faire tirer dessus par un sniper, et en fait quand c'est le cas, quand vous faites tirer dessus par un sniper, essayez de zigzaguer au maximum, de manière à ne pas être une cible facile pour lui. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai cru voir un ennemi, il a totalement disparu, et en fait en regardant ma vidéo j'ai remarqué qu'il était en train de monter à l'échelle de l'antenne. Donc des fois en visionnant mes parties j'ai tendance à me rendre compte des petites erreurs d'observation que j'ai pu faire. Alors là, j'élimine celui-ci au couteau. Ensuite, je vais me retrouver pratiquement à court de munitions. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer mon colis, et pour une fois je vais espérer vraiment avoir des munitions, ce qui ne va pas être le cas. Donc là, j'ai encore un ennemi qui a vu que j'avais un colis, qui a peut-être essayé de me le voler d'ailleurs. Il s'est peut-être dirigé vers moi en essayant de me voler mon colis. Malheureusement pour lui. Cela ne va pas être le cas, excusez-moi. Donc j'ai une frappe de mortier. Honnêtement, moi je l'utilise très très peu, ce kill strike là. A moins d'avoir un drone, et encore, je ne le trouve pas efficace du tout. Il y a vraiment mieux à faire, mieux à choisir en termes de kill strike que frappe de mortier. Donc là, si vous avez observé, je me retrouve sans munitions dans mon M16. Alors, j'ai eu un joueur qui s'appelle Zach, qui a commenté une de mes vidéos en me disant que je ferais mieux de prendre pillard. Parce que, justement, comme je suis, sans vouloir être prétentieux, capable de faire d'assez grosses séries d'éliminations, j'ai tendance à me retrouver sans munitions. Et du coup, selon lui, ça serait plus intéressant que je prenne pillard afin de ne jamais manquer de munitions. Mais en fait, moi, c'est ça que j'aime. J'aime me retrouver, en fait, un peu en galère. Ça m'oblige un peu à... C'est un challenge. C'est comme si, en fait, je voulais me forcer à me mettre une difficulté supplémentaire. Donc, j'aime vraiment me retrouver à sec et devoir me débrouiller soit avec mon arme secondaire, soit en volant les armes que je retrouve au sol. Et ça me donne vraiment une difficulté supplémentaire, parce que des fois, je retrouve vraiment des armes au sol que je n'ai jamais utilisées. Et d'ailleurs, si vous avez observé le MP5K, là, j'ai pas du tout été efficace avec. Donc, voilà. Là, j'ai vraiment évité par deux fois la mort. Heureusement que j'avais marathon et poids plume, parce que sinon, je pense que j'y serais passé avec les deux grenades qui sont rentrées par la fenêtre. Et là, après une série de 19, je me fais tuer bêtement. Ça, c'est aussi un gros de mes défauts. C'est que j'ai vraiment pas le réflexe du coup de couteau. A force de jouer aux pompes, j'utilise plus facilement l'arme plutôt que d'utiliser le couteau. Là, par contre, je vais mourir vraiment. C'est vraiment rageant. Regardez cette clé mort-là. Alors, le mec, il campe dans son petit conteneur avec sa clé mort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a même pas bougé. Regardez, on va le retrouver au même endroit. Bon, je vais pas me faire avoir deux fois. Là, par contre, j'ai beaucoup de chance. Je sais pas ce qu'il faisait, ce joueur-là, mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc là, je repars. Malheureusement, je me fais tuer. Alors, là, il y a une autre série qui va commencer. Je crois que je vais avoir l'hélico. Donc là, si vous regardez bien tous l'orientation de mes partenaires, leurs flèches se dirigent tous de mon côté. En fait, je présume que le respawn adverse, il est de ce côté-là. Donc, je vais essayer de contourner au maximum mes adversaires potentiels qui pourraient se trouver de ce côté-là. Donc là, je passe de ce côté-là de la tente. Enfin, je sais pas vraiment une tente, mais bon, on va dire du préfabriqué. Et en fin de compte, ça va être payant. Là, je me retrouve devant un adversaire que je m'empresse d'éliminer. Du coup, j'ai mon drone que je vais activer. Et là, je vais avoir une nouvelle fois un positionnement. Là, regardez. Vous avez vu, j'ai vu mon adversaire dans ma ligne de mire, mais j'étais persuadé de ne pas le tuer du premier coup. Donc, c'est inutile que je me signale au radar. Si je suis pas sûr de tirer sur la personne et de la tuer, je préfère être en bonne position. Et effectivement, quitte à me faire repérer, autant que ce soit avec un maximum de chance de tuer mon adversaire. Donc là, je suis à 6. Et là, vous allez observer que mon colis, je ne vais pas l'envoyer. Et ça, c'est vraiment un gros défaut que j'ai. C'est que mes colis, souvent, ils me restent sur les bras. Parce que je suis tellement à fond dans ma série d'élimination, à fond dans mon rush, que j'ai tendance à oublier mes colis. Et c'est un peu des points perdus bêtement. Donc là, je meurs pour la troisième fois, je crois, ou la quatrième fois. J'envoie mon hélico. Donc là, il ne reste plus qu'un frag. D'ailleurs, c'est moi qui vais faire la killcam. Un adversaire va me passer juste devant, sans qu'il me voie. Et je n'ai plus qu'à me servir. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous remercier tous pour le soutien dont vous me faites preuve sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous apprenez certaines choses quand vous regardez mes vidéos. Et un dernier tuto est en préparation. Donc je vous prépare ça rapidement. Voilà. Au revoir.